Pierre dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Oui, l'Église est bâtie sur la foi de Saint Pierre et de ses successeurs, les papes. Aujourd'hui, c'est la fête de la chair de Saint Pierre, non pas son corps, mais sa cathèdre, son siège. Le symbole de l'autorité et de la primauté de Saint Pierre et de ses successeurs, les papes. Ce siège donc d'où ils enseignent ex cathédra. Cela nous ramène à deux grandes forces dans l'Église. D'abord l'objectivité de la foi et la vérité. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux, dit Jésus à Saint Pierre, c'est bien une foi objective que la foi catholique. On la reçoit, on ne l'invente pas et on ne la trifouille pas. Et puis l'unité de la foi, les catholiques du monde entier sont unis autour de la foi de Saint Pierre et de la foi de ses successeurs, les papes, d'où le fait que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur l'Église, comme le dit l'Évangile encore. Et Sainte Catherine de Sienne appelait le pape ce doux Christ sur la terre. Prions aujourd'hui en cette fête de la chair de Saint Pierre pour que nos papes soient vraiment des doux Christ sur la terre et que nous, nous soyons heureux de ces deux grandes forces dans l'Église, l'objectivité de la foi, l'unité de la foi, de façon à ce que les catholiques soient des chances pour la France.